Il m'a semblé entendre une petite voix derrière Ok, salut chameau, comment vas-tu ? Waouh ! Et c'est quoi ce harcèlement, ce bruit de micro, il y a un truc qui déconne C'est vrai, on n'a pas regardé le dernier coup, là ça a couiné d'un seul coup Ouais, affirmatif, là je t'entends Ok, euh, ouais, là, il y a, euh, oui, c'est vrai que, euh, pourtant le dernier coup, euh, je sais plus ce qu'on a fait le dernier coup Ah ben si, on a démonté le micro, on a démonté le micro, on a regardé, euh, s'il n'y a pas un fil qui s'était de fait, ça, au niveau de la masse, tout ça Et, euh, là, ça, ça a couiné un coup, là Ah, je sais pas où t'es parti, et là, t'es donné pas crête, là, je t'entends plus, hein Ok, y compris, tu sors de Castillon Ouais, je t'entends plus, mais c'est... C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ouais, je t'entends un peu, mais c'est... c'est petit, de mon côté, là Oh putain, non Ah, ok, et là, ça s'améliore, oui Ah, Castillon, c'est produit tout de la masse, pour capté Ouais, j'ai remarqué ça, oui Là, dès qu'on est dans Castillon, c'est... c'est l'horreur Je sais pas ce qu'ils ont fait, là-bas, mais c'est... c'est l'horreur C'est... c'est vraiment le... le trou, là, pour... pour passer Heureusement pour moi, que j'habite pas, parce que je crois que la Sibi, pour le coup, je pourrais l'oublier Ah oui, là, j'avoue Et là où tu vas être, t'as... t'as fait des tests, euh... au niveau de la Sibi, pour voir ce que ça donne Ah, ouais, 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 mais, euh... là, je repars au Cuyara, là, au niveau de... enfin, Cuyara, famille Oui, oui, d'accord, mais, euh... Attends, que je regarde un truc, euh... non, ça va, c'est encore tiède Euh... ton... euh... ton futur Cuyara Euh... as-tu fait des tests, pour voir, euh, comment ça passait, hein ? Hé, j'ai fait des tests, mais bon, c'est compliqué quand il y a un carton qui se parle à côté Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! Eh...eh... de tout mélanger, que là, c'est short pour arriver à te sortir. Il faut vraiment que tu te trouves un poste multimode, parce qu'avec ta petite boîte de conserve, tu n'avances pas à grand-chose. Ah, tu me sens bien? Oh, putain, oui. Ah, tu as l'ampli avec? Voilà, il y a peut-être un couac au niveau de l'ampli. Je fais toi, je me méfierai. Tu as un gros ronflement dès que tu passes en émission. Attends, je me suis fait pour le micro-gain. Le micro-gain, il devrait être à fond, normalement. Le micro-gain, c'est un réducteur de gain, rien de plus. Donc, pour lui, sa position normale, c'est à fond. Je vais le faire à fond, mais je ne comprends pas. C'est bizarre, ce ronflement que tu as derrière. À propos de ça, oui, il faut que j'aime la ventilation, là, de mon côté. Voilà. Oui, c'est bizarre, ce ronflement, là. Tu ne l'avais pas avant, ça. Bon, alors ça tombe bien, je suis en train de faire une petite vidéo, là, en ce moment. Là, je n'en avais pas fait depuis le dernier QSO, là, c'est le canal 25. Tu pourras avoir un petit peu, là, ce que ça donne, c'est le caca. Soit il y a un ronflement, soit ça se met à cuiner, mais comme il faut, quoi. Ah, ben, alors là, tu es complètement dans le harcèlement. Pas harcèlement moral, non, celui-là, il va bien. Tu as du le harcèle. Tu as du le harcèle, et c'est... Non, là, c'est caca, là. Ah, ça va mieux, là ? Oui, parce que tu as éloigné le micro de toi, c'est ça ? Non, 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 j'ai essayé avec l'ampier, et là, je suis sans pour l'instant, donc... Pour l'instant, je suis sans, donc, c'est un jeu, mais écoute, j'ai l'ampier. Oui, oui, non, mais je te l'ai dit, ne déconne pas avec, il faut qu'on le contrôle, avant. Non, là, il faudra qu'on le branche, là, sur mon Wattnet, avec, sur charge fictive, qu'on voie un petit peu ce que, déjà, ce que ça donne, s'il fonctionne correctement. Après, ben, éventuellement, il faudra qu'on voit les branchements, les raccords de montre, ça, voir si tout est OK, quoi. Là, il faut, en plus, là, tu connais pas son histoire, à cet ampli. Donc, il vaut mieux prendre quelques précautions, avant. Et, si ça se trouve, je sais plus, il faudra qu'on voit ce qu'il y a de marqué, au niveau de la puissance d'entrée. C'est, il y a pas mal, il faut qu'on le contrôle entièrement. Voilà. Tout ce blabla, pour dire ça, quoi. Ben, OK, mais de toute façon, l'envie, c'est-à-dire, il va pas rester longtemps, donc, bon, après, c'est évident d'essayer pour le post, là, parce que, comme le post, c'est pas assez évident, voilà. Mais, il faut juste aussi, histoire de foncer un petit peu la voie, si ça pouvait marcher. Mais, de toute façon, vu qu'un peu, j'ai passé en DLU, avec un nouveau post, j'achèterai un autre micro, et, de toute façon, l'ampli, ça n'intéresse de rien, je vais pas m'amuser avec un ampli, après. Euh, qu'est-ce que c'est comme ampli ? Il fait que l'AMFM, ou il fait aussi l'ABLU ? Que l'AMFM, hein, si je me trompe pas, là, de mémoire, comme ça. Donc, il fait AM et SSB. Ah, il fait aussi l'ABLU, et SSB, ça veut dire BLU, hein, c'est pareil. Ah, d'accord, ok, il fait les deux. Eh bien, à voir. Ok, mais écoute, on verra pas, de toute façon. Ben, ouais. Et, donc, là, il est bien, quand t'as fait le test, Alain, t'étais bien sur la position AM, c'est bien ça ? Ouais, mais attends, tu veux, on fait le test, là ? Alors, attends, par contre, là, on est à 10 millions d'AM, voilà, c'est bien. Ne jamais faire ça, on est aussi. Il va te faire engueuler. Eh, tu cherches à te faire engueuler, toi ? Quand tu enclenches l'ampli, déjà, tu dois le faire micro-relâché, parce que tu lui fais une claque à l'ampli. Et quand tu bascules, quand tu le changes de mode, eh bien, tu lui fous encore une autre claque. Peu importe les manipulations que tu fais sur l'ampli, c'est de toute façon micro-relâché obligatoirement. le premier coup, ça a ronflé, donc là, je suppose que tu étais en AM, et le deuxième coup, quand c'est parti avec du LARCEL, je suppose que là, tu étais en SSB, c'est bien ça ? J'ai bien compris, parce que, du coup, quand tu l'as enclenché, je n'ai plus compris qu'il y a eu quoi que ce soit, là. Alors, tout à fait, en première fois, j'ai fait venir ma aide, c'est ça ? Deux fois, j'ai essayé en SSB, donc, tu vois, c'est un peu l'assistance, et par contre, ouais, mais, heureusement, tu dis que ça leur fait, c'est alors qu'il éclate, donc, là, tu dois te m'en savoir, quoi. C'est d'apprendre tout, hein, d'accord ? Ah, ben, bien sûr, bien sûr. Nous, on est là, justement, pour t'aider dans tout ça, pour te renseigner, pour t'expliquer, quoi. Là, on est là pour ça, il n'y a pas de problème, hein. Donc, quand tu es en AM, comme ça, eh bien, l'ampli, il ne doit rester que sur AM. Mais avant toute chose, il faut vraiment qu'on le contrôle, il faut qu'on voit tout ça, quoi, parce que là, on ne connaît pas son histoire. Ah, ouais, d'accord, ouais. De toute façon, au niveau poste, on va faire dormir, exactement, dans le petit, 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 oui, oui. De toute façon, au niveau poste, si tu veux, un truc qui marche béton, ouais, j'en connais un, mais il n'est pas d'occasion, celui-là. C'est le CRT, 9009. Beaucoup sont contents de celui-là. Et il envoie du steak. Ah, ben oui, 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 oui. Bon, il n'a pas de problème, mais il est très bien, le pronard. Du moment, ça fonctionne, après, mais, je ne sais pas, c'est le pronard. Bon, c'est qu'il est venu, ça ne devait pas de 5 ans. Après, je ne suis pas content. Justement, celui-ci, il est carrément hors budget. Il est carrément hors budget. Ah, ben, c'est sérieusement, celui-ci, là, c'est... Attends, je vais faire une petite recherche, là, vite fait. Alors, CRT 9009. Alors, voyons ça, voyons ça un peu. Alors, je suis en train de regarder ça. Ah, voilà. Un magasin que je connais. Alors, donc, que ça s'affiche ? Eh ben, tu vois, là, je le vois, là, à l'écran, à 235 euros. Ah, c'est juste un petit peu au-dessus de tes 50 euros maximum, quoi. Ah, ouais, 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 écoute, il va être en magasin, là, hein. Ah, ouais, et au niveau puissance, alors, il fait 15 watts à M, 50 watts FM, et 60 watts en BLU, en SSD. Ça, ça devrait aller, là, ça devrait te convenir. Ah, ça vous conviendrait de se passer, à la future, ça vous conviendrait, mais au niveau du vieux, non, 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 le reste, ça m'a pris 155 ans. Je vais encore reparler hier à ma femme, elle m'a dit, on se dit comme ça, ouais, c'est pas pour lui que là, au moins du vieux, 50 euros à sortir. Elle me dit, ouais, c'est pas pour, c'est pour, c'est pour son assaut. C'est, non, c'est pas pour mon assaut, c'est, c'est, simplement pour l'accueil, pour l'accueil, pour l'accueil, c'est mon plaisir. Ah, oui, mais t'inquiète pas, et tout ça, c'est sans faire. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Ok, 50 euros, plus la TBA, c'est bon, tu peux prendre l'autre à 235 euros, c'est bon, c'est partant, quoi. Je suis près de port, j'alcule, l'huile des pneus, un gasoil, attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Euh, attends, je vais te foutre la merde. Le prochain coup, que je le vois, ton YL, je vais te foutre la merde. Puis après, tu vas pouvoir lui chanter, auprès de ma blonde. Je vais dire que, tout qu'on le fait, tu vas lui faire croire, que tu ne dépasseras pas, 50 euros, et puis en fin de compte, ce sera 235 euros, que tu vas casquer. Et en plus, 235 euros, là-dessus, tu rajoutes les frais de port, évidemment, ce n'est pas inclus dedans. Ah ouais, je vais vous dire, bon, je vais être dans ma position, on pourrait y aller, monsieur, parfait, quoi. À fond, à fond. Maintenant que je l'ai vu une fois, c'est bon, le prochain coup que je la vois, tu y as droit, quoi. Ah, t'as vu, elle est cool, quand même, la blonde. Ouais, elle est sympa. Mais bon, il ne faut pas trop la chanter, quoi. Elle n'a pas encore à le faire, elle est petite, t'as vu, c'est utile, mais elle a relevé sec, hein. Petite, mais costaud. Fais gaffe à ce que tu dis, des fois, il y a des grandes oeilles. Ouais, bon, je n'ai rien fait, bon, elle le fait, non, mais, ouais, elle fonctionne, je plaisante, je plaisante. Ah, elle a droit à faire, hier, tu as quand même été contente, la petite entière, elle a du droit à la presse, hein. Ouais, d'accord, ouais, d'accord, en plus, bon, là, elle m'a vu en tant que motard, hier, donc, c'est peut-être pas, son terrain de prédilection. Prochain coup, je ferai l'effort de venir, comme je suis habillé, au naturel, en voiture, quoi. Ouais, 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 ok, euh, ouais, mais ce n'est pas par rapport à ça, je dis que l'équipe en France, ce n'est pas par rapport à la maison, c'est pour ça que je m'as fait la tête, j'aurais dit que je me fais la tête par rapport à ce que ça mûle, ok, d'accord, mais qu'est-ce que je serai un feu, là, ah, 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 je vais te foutre la merde, qui nous écoute, le forum, les ongles du routier, voilà, donc, alors, attends, que je regarde, je descends, les stations, les stations, ah, je ne sais même plus où c'est ça, ah, voilà, les stations mobiles, alors, non, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse, et, par contre, on note l'occasion, on a sur le forum, c'est vrai, c'est maintenant que j'y pense, ça fait un moment que je n'y suis pas allé, alors, je suis en train de descendre, voilà, alors, petites annonces, voilà, alors, qu'est-ce qu'on y trouve, là, qu'est-ce qu'on y trouve, euh, là, 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 alors, lui, c'est quoi, ça, euh, attends, j'envoie, là, qui, euh, il fait quoi, il vend, euh, bonsoir, les amis, euh, ah, non, je recherche, non, ça, c'était quelqu'un qui recherche, euh, le reste, je pense que ça doit être vendu, je ne sais pas trop, euh, 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 de toute façon, ce qui est sûr, c'est que, euh, là, il faudrait fouiller, là, dans les petites annonces, là, sur le forum, parce qu'il y en a un paquet de petites annonces, hein, et, comme je suis, euh, je suis, je suis dans mon bar, euh, je suis, je suis pas du tout, le, le, l'actualité, là, des petites annonces, je suis un peu largué, là, de, 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 de ce côté-là, euh, alors, Galaxy Saturne, la balance, ça, c'est une base, euh, euh, alors, euh, ouais, il faudrait fouiller, enfin, de toute façon, un truc qui est sûr, c'est que, euh, au salon de marraine, on regardera, euh, je pourrais peut-être, éventuellement, te mettre, euh, une petite annonce sur le forum, euh, euh, expliquant que tu cherches un poste multimode, euh, maximum 50 euros, euh, facile d'utilisation, avec, euh, décalage en fréquence, plus 10, euh, mettre un critère de recherche bien précis, ouais, ouais, je, je peux, je peux te faire ça, il n'y a pas de problème. Ah ouais, c'est cool, ça, ouais, donc, euh, ouais, c'est bien, ouais, c'est un peu, ouais, mais, euh, tu peux remarquer, là. Ah non, mais je comprends qu'avec ton téléphone, euh, ça soit pas évident, quoi. Euh, aller sur internet qu'avec un téléphone, c'est, c'est, c'est hard, hein, ça, je, je, je le sais bien, hein. C'est, euh, c'est ce que je faisais au début, euh, avant que je comprenne que je pouvais mettre mon téléphone en modem, sur mon, mon petit netbook, hein, et, euh, ça va être depuis, euh, ben, euh, je, 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 je fais que comme ça, quoi. Et là, euh, que je sois à la maison, ou, euh, ou n'importe où ailleurs, euh, là, pour moi, du coup, c'est, c'est des paris eux-mêmes, quoi. Non, mais je, euh, t'inquiète pas, je comprends très bien que c'est, c'est pas évident, hein, depuis un téléphone, d'aller sur internet. Ah oui, je confirme, hein, c'est la merde, hein. Ben, oui, voilà, oui. Ou alors, euh, il faudrait voir, euh, si ton téléphone, tu peux le mettre en modem, dans ces cas-là, euh, un petit netbook, un truc comme ça, euh, euh, trouvé pas très cher, mais suffisamment puissant quand même, ça, ça pourrait faire l'affaire, mais bon, après, bon, ben, il faut avoir les sous, quoi, c'est toujours pareil, quoi. On en est toujours au même point. ... Ouais, non, mais, euh, pour l'antenne, ben, euh, de toute façon, Quand tu vas changer de poste, on réglera à nouveau l'antenne. Du coup, je te la mettrai de façon à ce que les canaux supérieurs te soient un peu plus facilement accessibles. Et puis après, ce sera la plage d'utilisation de l'antenne qui fera le reste, qui nous dira s'il faut quelque chose d'un peu plus largement. Et puis voilà, on n'en est pas là. Beaucoup de gens font de la BLU avec des ML145. Ça marche très bien. Au niveau rapport qu'elle était prise, de toute façon, il n'y a pas mieux. La mienne, ce que j'ai sur la voiture, c'est forcément un peu plus cher. L'autre que je t'ai montré, la Santiago 1200, que j'ai de ranger dans un coin, c'est pareil. C'est forcément plus cher aussi. Il y a une question de taille aussi par rapport à ton véhicule, qui est à prendre en compte. Vu la hauteur de ton véhicule, je ne suis pas convaincu que tu aurais intérêt à aller vers des antennes plus grandes. Non, je ne suis pas convaincu. Après, tu risques que de taper dans les ponts. Déjà, par rapport à ça aussi, je voulais savoir, là, j'ai vu, j'ai vu, donc, mes gagnants, comme venus, avec, euh, une installation d'entraide qui est là, qui est là. C'est-à-dire qu'en fait de toute façon, il a mis son antenne sur ton, merde, juste en tête, en plus, et si tu veux, après, il a incliné dans le haut. C'est-à-dire qu'en fait de toute façon, il ne faut pas taper sur l'aile, quoi. Euh, j'ai eu du mal à te sortir un peu sur l'aile, tu veux dire ? Euh, sur l'aile. Alors, là, dans ce cas-là, tu vas rencontrer un autre problème. C'est la, 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 tu réduis considérablement la, 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 la portée de, 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 d'émission. Euh, comment te dire, euh, par rapport au toit, venir mettre l'antenne sur l'aile, hein, c'est qu'il vaudrait virtuellement, virtuellement, à couper l'antenne en deux, quoi. C'est, enfin, c'est du virtuel, hein, ce que je t'ai dit, là. Euh, là, ça serait pas bon du tout. Ça serait pas bon du tout, parce que là, pour le coup, t'aurais pu que le, 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 l'aile, le capot, comme, comme plan de masse, sur lequel l'antenne pourrait, viendra s'appuyer, on va dire, pour, au niveau du rayonnement, et non plus, euh, toute la surface du toit, euh, telle que tu l'as, là. Bah, par contre, euh, c'est qu'il est dit que l'antenne est effectuée sur l'aile, euh, euh, c'est pas, euh, magnétique. Oui, oui, euh, oui, non, mais ça, d'accord. Euh, euh, perçage ou magnétique, euh, c'est, c'est, c'est pas trop le problème. De toute façon, sur l'aile, à part en perçage, ou alors sur des supports de, 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 euh, sur des supports d'antenne exprès pour ça, euh, en magnétique, tu peux pas la mettre, là, de toute façon. Ou alors, à moins de la poser directement sur le capot, mais là, tu tombes dans des configurations qui sont pas bonnes du tout au niveau, euh, au rayonnement d'antenne. Euh, si c'est pour faire juste après du, euh, du convoi, on va dire, euh, euh, les QSO, euh, en convoi, bon, c'est pas le problème, euh, ça va très bien. Mais, du moment que tu rentres dans la 6 billes de, de loisirs, on cherche, justement, à avoir la meilleure portée possible. Et là, euh, t'as beau tourner ça dans tous les sens, euh, ça reste encore le, euh, le toit, et être au plus près possible du, du centre du toit, le, le meilleur emplacement, quoi. Ah oui, comme là, là, tu vas pouvoir, là, le constater par toi-même aussi, euh, c'est, euh, euh, putain, je suis pas loin d'une demi-heure, là, là, j'en ferai qu'une, hein, c'est qu'une sale vidéo, là, justement, comme ça, là, tu vas pouvoir voir un petit peu ce que ça donne, là, depuis le début, là, le départ de Castillon, euh, ouais, ouais, non, mais c'est sûr, là, c'est, 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 ça, ça manque de jus, là, ça manque de jus, mais là, si tu t'amuses à descendre ton antenne, là, sur le capot, euh, ne sache que là, là, de suite, hein, là, pour le coup, je t'entends plus, quoi. Ah ouais, ben, écoute, quand on, euh, 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 je vais te répéter qu'il y a un tout long porté sur le port, vous savez, comment ça, euh, tu dis qu'il y a un tout long porté, là, sur le port, de toute façon, ça ne t'entend pas, euh, il y a, mais le grand port où ça fait, ou pas avant, c'est quand même, 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 Ouais, d'accord, mais après, euh, non, mais ça, d'accord, le fait que tu, que tu passes du côté poids lourd pour faire le plein de gazoil, d'accord, et, euh, après, au niveau des, euh, si tu as besoin de prendre l'autoroute, les péages, euh, les ponts sur la rocade, euh, tous ces trucs-là, euh, avec une antenne plus grande, vu la hauteur, euh, de ton fort transit, qui est quand même relativement haut, euh, je ne suis pas sûr, là, je pense que, au bout d'un moment, tu, si l'antenne est trop grande, tu risques de la déglinguer, l'antenne, hein. Ouais, c'est pas pour, ouais, j'ai vu que la boule à temps, il y a un petit peu rouge, ça peut, hein, l'autoroute, comme, hein, euh, ouais, c'était, là, bon, c'était, là, ça va raconter, euh, donc, euh, vous voyez, là, pour l'instant, c'est passé, donc, ouais, c'est bon, mais, je crois que ça va l'antenne, hein, c'est hyper, c'est hyper. Euh, maintenant, euh, à voir, euh, dans cette taille d'antenne, ce qu'il y a de plus performant ça par contre c'est faisable c'est le plus performant et surtout plus large bande après ouais on cherchera, on regardera ça sur le forum on a pas mal chargé la mule de ce côté là du choix d'antenne on en a plein donc il faudra explorer tout ça mais c'est intéressant